bonjour tout le monde comment ça va ce matin beau soleil yannonce une belle journée ça va être la première belle journée 12 aujourd'hui ce sera pas si chaud que ça mais quand même une belle journée comparatiquement hier et dans les semaines les jours qui suivent yannonce jusqu'à 21 ça va être fantastique on va aller se baigner ça va vraiment être extraordinaire je suis tellement contente je suis assis dehors avec ce beau soleil qui plombe les bourgeons qui rouvrent les oiseaux qui chantent le vent dans les feuilles que sais tu veux de plus c'est extraordinaire j'ai j'ai intitulé la vidéo aujourd'hui faire l'expérience de la paix c'est ce qu'on s'apprête à faire ce matin avec le 7e ciel vous savez que le programme est commencé la courte est commencé ce matin on a rencontre on va toucher à qu'est ce que c'est que le processus de paix en cette étape c'est vraiment quelque chose je l'ai fait à plusieurs reprises à chaque fois à chaque fois c'est c'est tellement un cadeau un cadeau extraordinaire à se faire est ce que est ce que vous portez des rancunes est ce que vous vous souvenez vous avez des souvenances que vous en voulez à quelqu'un qu'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal que 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 ça vous fait encore mal qu'il y a quelque chose qui est là et tout ça c'est des indices de de paix non résolue et de faire la paix avec ces parties là puis des fois on juge ça de super anadins tu sais ben voyons donc pas tant que ça et mais il y en a tellement dans une ville on en a tellement 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 parce que on les règle pas nos affaires on n'a pas appris à faire ça on a appris à transférer la responsabilité sur l'autre de le faire de reprendre sa responsabilité et de toucher à ce processus de paix là oh my god le bien le bien-être et misère je te dis que si on pouvait tout le monde faire ça en fait pas si on pouvait parce que tout le monde peut mais si tout le monde se donnait la peine de faire ce genre de processus là pour retrouver la paix avec soi parce que le pardon c'est pas je te pardonne on est rien à cirer là tu sais ça change rien ça parce que ça c'est comme dire ben t'es responsable là mais c'est correct là on va laisser faire pis c'est pas ça le pardon là tu sais le pardon c'est toujours face à soi même c'est c'est se pardonner à soi puis c'est c'est ce côté là qui est difficile à comprendre pour bien du monde là puis de dire ben voyons donc c'est complètement inconcevable c'est complètement inacceptable comment tu veux que je puisse accepter quelque chose comme ça qui s'est fait c'est pas ça le pardon non plus là tu sais on est pas là pour accepter le geste qui a été posé ou la 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 que c'est correct tu sais que l'autre qui a fait ça pis ah ouais pis tu peux recommencer tu sais c'est pas ça là ça n'a rien à voir c'est de trouver en soi la liberté trouver en soi de se dégager de de ce pouvoir que l'autre a eu sur nous à quelque part parce que si on est affecté c'est que ça a réveillé en nous une blessure et cette blessure là si je ne m'en occupe pas l'autre à quelque part a été l'acteur qui a réveillé cette blessure là et c'est avec cette blessure là que j'ai à faire le pardon que j'ai à faire la paix c'est de ce côté là c'est à ça que j'ai à accepter fait que c'est il y a des nuances dans tout ça mais c'est tellement puissant ça fait tellement de bien je vous souhaite de vivre ça je vous souhaite de vivre ça vous regarderez dans mes vidéos là je vous le partage le processus de paix en cette étape vous allez allez sur youtube là sur ma chaîne je vous le partage déjà ça ce processus là j'en ai même fait un je pense en direct avec vous autres je vous l'explique je suis plus trop sur le bout de temps j'ai fait ça fait que vous irez voir ça ça vaut la peine fait que là on s'en va faire ça ce matin avec ma gang c'est des moments touchants c'est des moments intenses c'est du bonbon c'est chaque étape de reprise de pouvoir sur soi c'est une bouffée de fraîcheur pis même si ça se peut qu'on verse des larmes c'est des bonnes larmes quelqu'un disait je me souviens plus qu'est-ce qui disait ça ça m'avait marqué ça quelqu'un disait chaque larme versée seule dans son coin est une larme inutile tandis que des larmes versées en relation sont des larmes curatives ces guérisseurs parce qu'on se blesse en relation et on se guérit en relation pis c'est ça qu'on va faire ce matin ça c'est une vraie belle expérience j'ai hâte de voir comment ça va se passer ce matin on verra on y va toujours avec ce qui est là fait que c'est toujours pas de l'improvisation mais oui c'est ça on peut dire ça comme ça on y va avec ce qui est on accueille ce qui est là présentement pis ce que je porte présentement c'est tellement de de joie de gratitude j'ai j'ai tellement heureuse un chat dans la gorge j'ai tellement heureuse de 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 pouvoir vivre cette expérience là avec des gens qui veulent qui veulent toucher à leur mieux être mais tellement pis qu'ils sont rendus au point t'sais quand t'es rendu au point de dire là j'en ai marre j'ai plus capable là je veux aller bien je veux m'occuper de moi et je veux prendre les moyens qu'il faut c'est moi là ça ça me remplit de joie tellement ben ça me ramène au jour où j'ai pris cette décision là je peux dire c'est la meilleure décision de ma vie c'est celle là là d'avoir décidé de me prendre le temps de prendre le temps de m'occuper de moi je me suis donné les moyens de prendre le temps parce que il y en avait mort d'avoir mal pis d'être complètement impuissante là dedans donc ça ça c'était important pour moi pis là de voir aujourd'hui que d'autres personnes rentrer dans cette étape là pis t'sais c'est c'est beau c'est beau c'est beau c'est parce que je sais ce qui s'en vient t'sais je trouve ça wow 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 merci merci la vie quel beau cadeau ça fait tellement de de bonheur de voir ça tellement de bonheur ouais je vous le souhaite à tous je vous le souhaite à tous je mets tout mon possible pour que ce soit accessible à tout le monde mais le septième ciel c'est des petits groupes parce que j'offre mon temps de façon très abondante et de façon autant en groupe qu'en individuel fait que je pourrais pas faire ça des groupes de 100, 200, 500 personnes faut que ce soit des petits groupes et mais ce que chacun va acquérir c'est tellement fort c'est tellement puissant après ça parce que tu prends ton autonomie sur toi tu trouves ton pouvoir sur toi pis t'es autonome là-dedans fait que ça demande moins après ça les deux premières semaines sont assez intenses habituellement fait que là on est là-dedans on est là-dedans on est dans la troisième journée aujourd'hui de cette belle aventure sur 7 semaines intensives et ça vaut le détour ça vaut le détour là il est trop tard il est trop tard pour les inscriptions on revient juste l'année prochaine après ça mais ouais quoi dire de plus que je je suis tellement heureuse de faire ce travail-là est-ce que c'est un travail moi je me sens privilégiée de pouvoir accompagner des gens à retoucher à leur pouvoir à leur montrer le chemin le chemin que j'ai fait le chemin que je fais qu'on marche tout le temps vers la libération intérieure de nos blessures et ça c'est bon c'est bon c'est juste bon je vous souhaite de marcher ce chemin vers la paix sincèrement ça vaut la peine cherchez là cherchez sur youtube allez voir la vidéo le processus de paix en cette étape c'est le début ça vaut la peine faites-le puis vous savez que le chiffre 7 c'est pas pour rien que c'est le 7e ciel que c'est en 7 étapes c'est en 7 ciel c'est en 7 semaines c'est en 7 7 7 les 7 ils reviennent tout le temps c'est parce que le 7 c'est ça revient Dieu créa le monde en 7 jours ben oui un cycle perpétuel qui revient continuellement donc pour retrouver mon autonomie on passe par les 7 étapes et qu'on va refaire de façon perpétuelle pour acquérir toujours de plus en plus de mieux-être à l'intérieur plus de paix donc le processus de paix en cette étape c'est la même affaire c'est un processus qui nous montre comment aller chercher cette paix intérieure-là comment faire la paix avec notre passé avec nos blessures puis il est là le secret c'est pas plus compliqué que ça faut pas chercher mes 10-14 heures ce qui est compliqué c'est la résistance c'est la résistance et une fois que on embarque dans le processus d'acceptation de soi c'est juste ça c'est pas accepter l'influence extérieure c'est pas accepter qu'on nous impose des choses c'est pas accepter c'est accepter qui je suis l'expérience que je vis les blessures que je porte mon fonctionnement c'est ça l'acceptation il n'y a rien d'autre il n'y a personne qui obtient du pouvoir sur vous là-dedans c'est le contraire plus tu as du pouvoir sur toi moins il n'y a personne d'autre qui peut en avoir sur toi parce que tu es maître de toi-même et ça on l'est on l'est tous maître de soi-même on est tous des êtres tellement fantastiques il faut en prendre conscience et pour ça c'est pas de je suis meilleur que toi et je suis supérieur à toi ça c'est de la défensive c'est de la non-acceptation et quand je touche vraiment qui je suis c'est de l'amour pur c'est ça la guérison des blessures c'est l'amour, l'acceptation, le pardon that's it, that's it, that's all c'est tout, c'est tout c'est juste ça mais c'est tout ça et l'amour sera toujours le plus fort fait que sur ce je vous laisse aller je vous dis peut-être à demain on verra possiblement ça bouge beaucoup de ce temps-ci fait que oui j'en reviendrai demain ciao